salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu marhaban bikoum fi darsin jadid inshallah bi-ibhnillah hadla vidiyo ga tukun ibara an vidiyo khassa blei concept de base le mouta alliqa la programmation orienté objet avec le langage java donc kifka ta'afo enna le langage java langage orienté objet modulaire ou aussi qui s'amelou bzav d'alé développeur donc gadim d'amu challah bi-nilab ta'arraf ala les concepts de base la chassine la programmation orienté objet a dit qu'une vidéo en est full en est rassa juste pour la propriété ou bien les propriétés rassine de la programmation orienté objet n'ont pas voilà des exemples ainsi rentable à la théorie de la programmation orienté objet avec le langage java donc raccou une vidéo spontanée a donné d'arrivée ni spontanée ou encha allah bi-nate mena n'a fait le chapitre ou bien il y a de la section donc anta arfo ala les concepts de de classe kifka tchoufo ennaho la programmation orienté objet kata samed purement ala les classes et les objets en tarfo ala le concept de classe et les objets les modificateurs d'accès en illigators et les setters donc il fait qu'il n'a à la vidéo de compte spontané ghadim bha la ghan tchawur ma l'asdiqa diali ou mnare de tarfo ala la programmation orienté objet donc 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 à l'interfer les modificateurs d'accès aussi les propriétés ou bien les attributs et les méthodes aussi l'héritage et quelques notions les packages et les classes internes aussi la gestion dynamique c'est à la fin alors ambedoub challah binillah la première partie ou bien le concept de deux classes kifka tcharafo enna la la programmation orienté objet kata samed purement au début ala ala ani le le support d'encapsulation donc kifka tcharafo enna l'oncapsulation kata yani kata machowal ala juste à la la gestion d'accès dial halikas ou bien la gestion des classes kifka tcharafo enna une classe yale support d'encapsulation ou chna huma had chna ya une classe une classe par la guilty ou had le le moule fin ghadin n'construi hadouk les objets liés alors c'est un ensemble de données et deux fonctions regroupées dans une même entité anna d'aieman kanarraf une classe comme un pseudo pseudo type y'ani kifka tcharafo ennaho katharikou nadna un type y'ani intiguer string float ainsi de suite mais on peut définir un autre type khasbina par exemple client ou bien utilisateur ainsi de suite donc une classe est le support de deux longues capsulations on va tcharafo la longue capsulation y'ani en détail donc c'est un ensemble de données et de fonctions regroupées dans une même entité oua ibarraha mjmoa amé les fonctions regroupées dans une même entité alors une classe est une description abstraite d'un objet il ya définition abstraite de l'objet donc tout simplement pas la guilty le moul diana ferait in sobou maintenant ou est le gâteau donc oua le calab l'khaasb l'incha diel l'achia bhaedl moussama donc les fonctions qui opèrent y'ani li qui diront les opérations diel home sur les données ou bien les traitements sur les données sont appelés des méthodes tout simplement fla programmation orienté objet mec n'aïtouche léon des fonctions qui n'aïtoulehom des méthodes donc instant sur une classe consiste à créer un objet sur son modèle donc tout simplement pour créer un objet chasse n'aïtou l'instanciation diel lé classe alors kif katarfo java est un langage orienté objet tout simplement m'niquel l'orienté objet donc qui a t'amède à la les principes d'orienter objet ou les principes d'orienter objet jnama oua yani l'encapsulation l'abstraction aussi l'héritage et juste kalina ouahed tout simplement c'est c'est ni le principe d'objets et des classes alors une classe comporte sa déclaration des variables des définitions des méthodes ainsi de suite donc une classe katja t'amède à la yani katja tkouwano oubien on peut dire jnama les principes yani les principaux phases de la création diel l'wahed la classe kikouna ardna les variables et les méthodes aussi des constructeurs pour l'instanciation diel la de la classe alors la déclaration d'une classe kif katarfo oubien la syntaxe de déclaration du classe kif katarfo khaidna des modificateurs oubien de class modifiers les chassines de la classe donc les modificateurs dielna ardna l'abstract ou final ou private public donc tout simplement juste kifash n'akadro oubien d'éclarer la classe soit d'éclarer l'ontête de la classe avec l'abstract oubien avec final oubien avec private oubien une classe privée oubien classe publique donc tout simplement pour la classe abstract donc c'est une classe qui contient des méthodes abstraites en interfaite donc jnani h est les méthodes qui n'ont pas défini explicitement jnani radine définiront jnani après tout simplement à dacro groupe l'obien et le principe de l'interface une classe déclarer abstracte ne peut pas être instancié tout simplement c'est qu'on est instancié comme classe mère après il y a des classes qui irritent à partir d'hier la classe abstracte abstraite bach n'est quidro oubien implémenter des méthodes nécessaires donc tout simplement c'est la même chose comme les interfaces ardna la classe final oubien final donc la classe ne peut pas être modifiée haidla classe haidi n'a jamais être modifiée oubien la redefinition oubien sa redefinition grâce qu'est-ce qu'on grâce à l'intérêt à l'héritage est bien évidemment interdite n'est-ce qu'on est interdite surtout avec le constructeur de la classe donc les classes déclarer final ne peuvent donc pas avoir de classe donc tout simplement il n'y a pas d'héritage donc des classes finales il n'y a pas d'héritage parce qu'on a des ça de la vidéo juste pour préparer l'orienté objet pour les concours tout simplement c'est juste un rappel sur les notions de la programmation orienté objet alors n'est pas le modificateur private oubien private donc la classe n'est accessible qu'à partir de fichiers où elle définit donc tout simplement la classe qu'est-ce qu'on privé ou m'a qu'est-ce qu'on est accessible partout à ma principal la classe publique elle est accessible partout il n'y ait fichiers externes ils peuvent oubien il peut en y accéder à cette classe oubien ses classes alors donc les modificateurs abstracts et final ainsi que public et private sont mutuellement exclusifs donc tout simplement sont mutuellement exclusifs ou adou ma les modificateurs racines la classe donc tout simplement il y a des modificateurs de méthode et il y a des modificateurs de classe donc un mois d'où à l'euro en douze daba l'objet adorna la la classe en adorna l'objet donc les objets contient des attributs et des méthodes tout simplement les objets dion à ou ma une instantiation de la classe donc contient des attributs et des méthodes ou les attributs diana ou ma les propriétés comme javascript ce qui fait qu'on a créé un object qu'on a déclaré des propriétés tout simplement c'est la même chose avec les classes donc les attributs sont des variables ou des objets nécessaires au fonctionnement de l'objet donc sont des petits objets ou bien des mini objets ou bien des variables alors le principe de l'objet tout simplement c'est ou à l'instantiation donc monique entre l'objet qu'on a là l'instantiation comment je peux instantiés ou bien créer un objet donc je définis le type de la classe tout simplement avec le nom de l'objet donc il y a des objets qui n'ont qu'ils sont qui sont statiques il y en ait mais qui définissent avec new par exemple int bien string 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 donc c'est 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 la même chose donc l'objet diana washing l'objet ou bien la classe c'est string ou bien il y a type donc c'est 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 la même chose donc l'objet diana washing alors on peut déclarer ou bien instantier une classe avec le mot clé new donc tout simplement on a juste c'est la déclaration et ici c'est l'instantiation et si juste c'est la déclaration il n'y a pas d'instantiation on peut on peut faire l'instantiation après donc il est possible tout réunir la déclaration avec une seule seule ligne ou bien seule déclaration donc ma classe un seul l'in pardon ma classe m new ma classe donc je vous fais un exemple donc tout simplement public classe test chaîne s 1 bien chaîne 1 public statique void main c'est la public statique c'est c'est la fonction de main donc on a déclaré chaîne un bonjour chaîne de bonjour donc tout simplement on va afficher avec n'a juste h et n'y il a qu'un trou ou la rade à fichier et donc donc y'a n'aura d'indirou had le test boolean chaîne 1 au chien de voilà donc le résultat c'est tout simplement c'est tout alors on va faire le lien est la même et le même exemple avec had mara new string donc déclaré na la chaîne 2 avec new string a tena bonjour et toujours gade en dira wach chaîne 1 égale à chaîne 2 donc kifka t'arrafo en a une classe on a déclaré na ha comme une variable ya n'est simple patna false alors là de l'un coup le chie wadah alach les tests réalisés dans ces deux exemples sont réalisés sur les références 10 ans donc d'un a d'un a il ya ni le test à la leur référence des instances mais je n'ai qu'adron arfo l'égalité via les valeurs des chaînes des caractères bien alors n'est pas la durée de vie d'un objet on peut pas la parler parce que mais n'est c'est pas important pour le moment machine machine mohi matchy donc référence des objets ainsi de suite tout simplement les objets un drôme le littéral nul donc on peut affecter et ani le fait d'affecter nul à une variable et ni can affecter ou sur un objet par exemple le string et ni comme un objet string un drôme affecté ou lui nul donc les variables de classe sont ni drôme conno statique et à l'éconeau public et à l'éconeau final et ni c'est comme les modificateurs de classe donc tout simplement et dana public classe ma classe avec un variable int compteur c'est un variable statique on va bien après le variable statique alors donc je donne à l'instant c'est sion de la ma classe int un point compteur j'ai n'ai n'a qu'il n'a la variable d'elle le compteur d'y en a l'héna tout simplement alors la variable dis donc il a qu'un a dna yani variable chasse de la classe d'y en a ou brina d'il ou l'affectation ou qu'un a dna le même nom d'elle yani le variable donc qui fait que sauf ouna nombre nombre il suffit de faire des noms le nombre, la variable qui rassaba la classe affecte le nombre les externes. Donc, on peut faire des méthodes getChain qui va retourner une chaîne de caractère strict. L'opérateur instance off permet de quoi ? Il permet de déterminer which had la classe l'objet de la classe qui lui est passée en paramètre. Donc, l'instance off va s'améliorer beaucoup, surtout d'autres aspects qui sont liés par l'interface, ainsi de suite. Donc, if o, on va trouver une instance de ma classe. Tout simplement, il y a une instance affichée sinon non. Alors, il y a d'autres méthodes, ainsi de suite. Donc, on va regarder les modificateurs d'accès. Donc, comme vous le savez, on va dire pas à pas l'animé le premier par la classe, les objets, les modificateurs, ainsi de suite. J'ai un exemple simple pour qu'on puisse dire un rappel global sur l'orienté objet parce que c'est très simple. La programmation avec Java c'est très simple. Pardon. Il y a une personne qui peut marcher sur la programmation Java. ou après, on va avoir un cours qui est spécial sur la plateforme LearnWeb Academy. Le cours, bien évidemment, on va avoir un payant. Mais il y a un très bon cours. Il y a un très bon cours. Il y a des parties comme les qui sont les parties comme la programmation orientée à l'objet, la programmation réseau, les interfaces, la gestion des trades, ainsi de suite. Donc tout simplement le langage Java et les langages qui font des choses énormes ou le langage tout simplement qui est dans la programmation qui est dans avec un langage solide comme le langage Java ou le langage qui est en train de faire un tournage la programmation web avec j'ai deux oeufs et quelques frameworks et simplifiés ou la tâche pour la création des applications soit mobiles soit web. Tout simplement, on va voir la visibilité des entités qui font que on a fait un cours spécial à la visibilité qui est dans le PHP mais le même principe de la programmation orientée à l'objet ou qui est dans le cours qui est dans le Python Crash Course qui ont déjà dans la programmation orientée à l'objet. Donc c'est le même principe à demain, les modificateurs il y en a il y en a public et aussi par défaut il y en a son mentionné soit public protected ou bien private et aussi il y en a protected private. Un relève en détail. Donc public c'est une variable ou bien la méthode il y en a soit la classe soit la méthode il y en a tout simplement elle est visible partout par tous les autres objets par toutes les classes ainsi de suite. pardon mais niquel par défaut tout simplement c'est public tout simplement c'est public et aucun modificateur n'est précisé tout simplement que c'est un public alors protected juste qu'on s'aime le voir avec l'héritage donc si une méthode ou une variable est déclarée protected c'est les méthodes présentées dans le même package qui est dans le même package ou que cette classe ou ces oeufs ces classes pourront y accéder les sous-classes de la classe mère elles peuvent accéder à des méthodes qui sont protected ou bien protégées alors qu'on s'aime le voir avec l'héritage ou les notions d'héritage ainsi de suite donc private c'est de cacher la visibilité à l'extérieur des classes tout simplement c'est de modifier la visibilité à la méthode et les classes ainsi de suite donc ils ne sont pas visibles qu'à l'intérieur de la classe c'est très facile alors pour le moment le mot-clé statique alors donc le mot-clé statique s'applique aux variables et aux méthodes tout simplement s'applique à la classe donc les variables d'instance avec les classes comme le final tout simplement donc les propriétés de la classe qui est partagée qui est partagée entre toutes les instances d'une même classe et n'existe donc qu'une seule fois en mémoire une telle variable qui permet de stocker une constante ou une variable modifiée ainsi de suite donc le mot-clé statique elle est avec le pi elle est accédée seule par la classe bien les méthodes de la classe alors tout simplement c'est comme le mot-clé final mais avec d'autres propriétés donc une méthode statique est une méthode qui n'agit pas sur des variables d'instances mais uniquement sur des variables de classe qui circulent qui circulent juste sur les variables de classe je crois que c'est qu'on trouve l'extérieur à l'extérieur alors comme tu vois par exemple il y a une public statique void main c'est une fonction elle est statique qui n'agit juste qu'il y a une grâce à l'application ailleurs juste seule la fonction elle-même alors il n'est pas possible d'appeler une méthode d'instance ou d'accéder à une variable d'instance à partir d'une méthode de classe il n'y a pas d'instance mais ce n'est pas le statique par exemple quand on déclarer un objet sans le mot-clé new parce que la classe mère elle est statique donc voilà le principe alors on va le mot-clé final final s'applique au mot-clé ou bien des instances locales donc par exemple on dit public final int constant avec le constant on peut la déclarer quand on définit avec le constructeur ou bien faire des méthodes mais le statique c'est stable il n'y a pas de changement donc appliquer juste derrière mais appliquer localement alors alors l'équipe qui t'groute je sais pas mais là le mot-clé abstract c'est tout simplement d'en aller synchroniser juste d'autres aspects n'est pas lié avec la programmation d'autres objets dans les instances dans les variables de classe dans les constantes constantes c'est tout simplement on va utiliser soit final il n'y a le mot final soit on va utiliser statique final c'est tout simplement la même chose donc on doit d'abord il y a quelques quelques définitions donc on va utiliser les objets on va utiliser les modificateurs de classe on va utiliser les attributs ou bien les propriétés d'attributs donc les variables d'instances on va utiliser comme on peut déclarer des instances ainsi de suite donc on va utiliser les variables de classe les statiques on va utiliser la constante oui on va utiliser les méthodes voilà on va utiliser la déclaration de les méthodes tout simplement c'est la même chose les modificateurs les qui connaissent les classes sont les modificateurs les qui connaissent elle a les variables et justement elle a les méthodes tout simplement public private protected c'est le même rôle le même rôle le même rôle alors on a juste un exemple int add qui va retourner l'addition ainsi de suite donc une classe int add des propriétés ou bien des attributs et des méthodes et un constructeur tout simplement la surcharge des méthodes c'est quoi la surcharge des méthodes oua m'nique qu'on a dit ouah de la méthode y'ani déclarer avec par exemple y'a void affiche valeur c'est déclarer avec paramètre int i ici déclarer avec float float f tout simplement y'a le principe de la surcharge y'ani déclarer une méthode avec même signature mais avec y'ani déclarer avec le même nom mais avec différentes signatures par exemple y'ani voilà c'est il est donc possible de donner le même nom à deux méthodes différentes à condition que les signatures de ces deux méthodes soient différentes donc tout simplement j'nai la surcharge il est souhait l'oukoum aléha golem ouwa donner le même nom à deux ou bien plusieurs méthodes mais la signature de la méthode soit différente tout simplement par exemple quand on déclarer public string afficher valeur sans paramètre et retourner une chaîne de caractère tout simplement un constructeur donc pour instancier un objet d'éloi de la classe tout simplement si un constructeur si par exemple je déclare sans mentionner le constructeur par défaut donc tout simplement si je fais ma classe elle est déjà instancier avec un constructeur d'objet l'objet le route mais il y a plusieurs constructeurs le constructeur sans paramètre le constructeur vide ou bien constructeur avec initialisation et les constructeurs par défaut et constructeur avec paramètres le c++ il y a d'autres constructeurs le destructeur c'est pour détruire l'objet d'un un garbage collector donc un destructeur permet d'exécuter du code lors de la libération par le garbage collector donc je connaît le libération de l'objet d'un de la mémoire parce que déjà on mentionne les concours donc de l'espace mémoire bien évidemment l'espace mémoire occupé par l'objet donc les destructeurs appelés par finalizer ou bien finalize donc tout simplement à dire la méthode grâce à le destructeur l'équipe de l'éna la libération par le garbage collector les accesseurs les getters et les setters donc get c'est retourner la valeur avec un signature ou bien une signature de retour soit int soit int soit le type de retourner la valeur ça dépend et le type de la valeur c'est une méthode void avec un paramètre le changement de la valeur tout simplement le principe de l'héritage le principe de l'héritage une classe mère ou bien le super classe toutes les classes sans mentionner soit l'héritage soit d'autres aspects qui ont déjà hérité par le super classe il faut déclare des classes qu'est-ce qu'on a déjà hérité par le super est-ce qu'on a vu le super classe voie object toujours le super classe de toutes les classes ou bien la classe mère de toutes les classes voie object qu'est-ce qu'on a dedans une classe mère une classe fille donc c'est qu'une comme une hiérarchie des classes ou bien un arbre de deux classes donc le principe de l'héritage tout simplement le principe de l'héritage est le principe donc l'héritage le principe de l'héritage où on a donné plusieurs classes mère plusieurs classes fille ils sont reliés entre eux et on qu'adron dirou l'abstraction pour modifier ou bien redéfinir les méthodes avec soit surcharge ainsi de suite donc le principe de l'héritage mouhème j'dan la programmation orientée objet ou ht ou qui t'ab qu'à l'égard les propriétés d'un qu'on n'a qu'il donc qui fâche le syntax de l'héritage classe fille extend de la classe mère m'nique m'goul extend que t'extender justement les méthodes sans mentionner les propriétés ou bien les 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 variables mais la classe fille t'قدère d'ajouter d'autres variables et d'autres méthodes alors la redéfinition c'est override tout simplement c'est pour redéfinir la méthode justement à ce qu'on s'aime le ou les classes abstraites ou bien abstract alors on reprend donc la définition on a le polymorphisme alors on a le voilà le polymorphisme donc le polymorphisme est la capacité pour un même message de correspondre à plusieurs formes de traitement sur l'objet auquel ce message est adressé alors le polymorphisme qui on a dit par exemple il y y plusieurs classes y 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 de l'héritage donc l'héritage facilite le polymorphisme bien évidemment donc on peut déclarer un objet à partir de la classe mère donc par exemple la classe employée hérite de la classe personne donc j'ai déclaré quoi personne p égale new personne donc on a déclaré de la personne et j'ai déclaré employé new employé je peux déclarer quoi déclarer hérite employé comme personne donc personne maintenant e égale new employé parce que la classe mère il y a la classe personne c'est la même chose donc parce que employé c'est une personne tout simplement alors il est d'être p égale e c'est ok oui il est d'être objet objet égale objet c'est ok tout simplement donc il est possible aussi d'écrire un tableau de personnes où à chaque fois j'ajoute des employés à ce tableau là donc tout simplement c'est juste ou possible les interfaces et l'héritage multiple donc les interfaces les interfaces alors l'héritage multiple c'est le java c'est le c++ par exemple c++ c'est plus plus qu'il c'est le classe maintenant classe p deux points deux points hérité mais la classe une et la classe deux ainsi de suite java à travers l'interface donc la la déclaration maintenant public interface nom de l'interface extend le la classe l'oula et la classe ténia donc na hqqt l'héritage multiple tout tout simplement les modificateurs qui n'ont public private protected ainsi de suite donc tout simplement les modificateurs sont juste ou sont appliqués à la classe donc c'est le principe je vais voir un exemple par exemple l'interface affiche type void affiché type donc les méthodes qui sont déclarées dans l'interface ne sont pas définies dans leur définition dans les classes qui implémentent l'interface classe personne implément affiche type donc affiché par exemple je suis une personne classe voiture maintenant implément affiche type tout simplement donc on peut aussi déclarer plusieurs méthodes ainsi de suite même de déclarer des valeurs mais purement les valeurs qu'on juste initialisées les méthodes par défaut soit default soit mentionnés public voilà public ou bien les modificateurs donc juste pour le moment on va les principes le concept de la classe les objets modificateurs d'accès les propriétés les méthodes l'héritage d'autres choses les packages les classes externes sont des principes advanced ou après d'abord je fais un exemple l'exercice où on va traiter ensemble alors je sais pas qu'il fache n'affiché l'exercice en même temps l'éclipse mais on va on va faire l'exercice alors on va on va l'exercice donc l'exercice mais on va changer la l'exercice pour l'exercice ou on va l'exercice pour vous comme ça c'est comme ça comme ça comme ça Alors ? Super ! Donc, l'objectif, définir des propriétés des méthodes de classe, définir des constructeurs, créer une instance de classe, accepter par les accessoires, appliquer des méthodes, définir des... Donc, c'est comme les... Alors... Là-bas, on a déclaré la classe Libre. On va définir une classe Client avec les attributs suivants. Donc, on va créer une classe. Ça s'appelle Client. Une classe publique, bien évidemment. Alors... Voilà. En attendant... Voilà. Alors... Donc, on va définir une classe Client avec les attributs suivants. Donc, je vais déclarer Private String... La CN, la carte d'identité... Private String... Le nom... Même... On peut le déclarer en même ligne... Mais on peut le déclarer en même ligne... Mais on peut le déclarer en même ligne... Tel numéro de téléphone String... Juste. Alors, d'abord... Galic définit... Définir à l'aide des propriétés les méthodes d'accès aux différents attributs. On dirait les Gators et les Setters. Pour déclarer les Gators et les Setters facilement... Je vais lâcher... Je vais Generate Gators et Setters. Donc, on dirait Select All... On dirait Generate. Voilà... On dirait les Gators et les Setters. D'abord, on dirait Generate... Ou bien, on dirait la question... La troisième question... Définir à un constructeur permet d'initialiser tous les attributs. Il y a un constructeur qui initialise... Tous les attributs... On dirait MCH ou H... Constructeur Using Field... On dirait Select All... Voilà... Il faut aussi définir... Un constructeur permet d'initialiser le CNE et le prénom... Juste... Sans mentionner le téléphone... On dirait le téléphone... On dirait le téléphone... Voilà... On dirait le constructeur Libraux... Et je ne suis pas suffisANT... On dirait aussi... Ainsi, la méthode affichée permet d'afficher les... La méthode affichée... On dirait tout string... Tout simplement... On dirait la renommée... Je ne suis pas suffisante... Générée ToString... Ceci... On dirait la foto... Voilà... Il y a des filtres... mais je vais en utiliser override et je vais en utiliser affiché ou bien je peux faire يعnez void public void affiché غير l'axe ça va me faire affiché je vais en dire h retour quoi l'aula n'aigitou à la h n'aigitou à la méthode to system 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 o s o on dirouage to string la méthode to string il n'y a pas affiché dans la méthode to string tout simplement alors pardon d'abord définir ainsi dit une classe quand je vais créer une autre classe on se me raconte donc une classe quand caractérisé par son solde private int code ainsi que son propriétaire qui représente un client private donc on reprend alors euh galec définir définir quoi gna ainsi que son propriétaire qui représente un client donc donc on a d'un client client le client d'un donc définir à l'air des propriétés des méthodes d'accès aux différents d'un un d'un 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 10 donc définir un constructeur permettent de créer un compte en indiquant son propriétaire un il révèle la création il est le compte en indiquant son propriétaire voilà définir ajouter à la classe contre les méthodes suivantes donc les méthodes les méthodes permettent de créditer le compte prenant une somme en paramètre et la somme en paramètre double somme et une méthode permettent de créditer le compte prenant une somme dessine choufou gna en paramètre et méthode permettant de créditer le compte prenant une somme et un compte en paramètre et un à l'indeur d'aba lâche over ride la surcharge janet overload donc qu'à les principes les cheveux narine à dîner pour donc prenons compte prenant deux pronoms prenons une somme et un compte en paramètre compte en paramètre créditons le compte et débutons le compte passé en paramètre donc crédité nicole crédité c'est quoi à tirer l'économie crédité et la définition et à retirer ou bien ajouter donc donc crédité c'est ajouté ajouté et n'a rajouté ou la de la somme donc dos points sont pas soldes à l'a dit qu'on est n'a dit qu'on hache des points et n'y on a donc en rajouté ou le corps le code gaelic fnail le compte pardon un code qui est incrémenté la de l'heure lors de la crée de lors de sa création voilà donc elle a des comptes code la place et ici c'est la même chose margeau le crédité le compte prenant un somme et un compte en paramètre créditons le compte en débutant le compte passé donc un 0 h quand d'autres soldes à dit qu'on voit h voilà somme ou à compte d'autres soldes plus la somme ainsi compte point et ni solde compte et débutant créditons le compte et débutant le compte passé en paramètres voilà donc l'exemple de 10 pardon 10 soldes et si c'est quoi c'est compte moi qu'un point solde moi la somme voilà une méthode permet de débiter et on est la même chose débiter débiter ainsi de suite donc l'exemple d'exécution c'est qu'on a comme ça voilà c'est comme ça alors créer ou la classe main c'est main c'est main c'est main c'est main sc alors crie au bada le client donner le cn ainsi de suite de kishima et ni on peut le faire on peut le faire mais un déclaré client c'est un new client notre H baterrèle des VALUR des salim amart 06 blablabla donc highlight de bas né non je pense parce que une chaîne de caractère c'est pas n'est deux côtes mais c'est comme le java script pardon donc déclaré n'a le client diana on peut l'afficher par exemple le client c'est affiché alors si je fais start c'est java application voilà ton client cn ainsi de suite voilà donc pour le moment on va créer un compte c'est compte pt1 gala new compte le new compte nous avons dit qu'on fait le client diana a dit qu'on fait solde mais elle a dit qu'on le solde avec un code 0 et le client c'est le c1 donc voilà qu'il y en a le compte donc le propriétaire de compte je vous fais h méthode afficher donc il n'y a pas de méthode afficher donc simplement c'est c'est juste alors on faire quoi on va faire cpt1 point crédité ou à la somme par exemple le chalef donc maintenant je vais faire quoi je vais faire cpt1 point get get solde en chauffe au donc là il n'y a fait c'est ça je vais faire c'est afficher qui est mis à Under la somme la somme la somme la gamine a la somme la somme la somme la57 On va faire les prixsters Avoir la somme la somme la somme la somme la gali c'est à la gamine l'application Si ça va avoir c'est ça je vais faire les prix à l'afficher par nom on va créer un bel alors la méthode de point crédit compte le compte idna rahwa cpt1 le même et la somme on va définir le son donc on va faire get sold c'est en a parce que il aurait dit donc voilà c'est le fin de l'amour d'or bennini on a rejoint la méthode d'une 10 points sold et les soldes à l'icône oua oua le compte point sold et les soldes et le compte plus la somme les un ajouté tout simplement j'ai ni la somme d'il hâdèk l'accord j'ai ni tout simplement hiya h 10 points sold j'ai ni ghèr hâdi ghèr zéda ولakin me l'ahsan dirou h dirou count point sold quitte c'est oui compte point sold place la somme j'ai dit ma femme c'est débité mais débité c'est pas là c'est pas né machine machine basse donc si je fais si je crie mais c'est l'un le compte et je fais quoi je fais comme ça donc je vous j'allais de l'ina d'icomique indique voilà il ya des milliers de ramela le compte donc voilà débité c'est n'aqso le ni ni retirer l'argent ainsi de suite donc tout simplement à d'avoir le principe d'aller l'orienté objet avec java c'est très simple en s'allâh bînil la n't'minna on t'laqau fiii fursa m'u bblant on t'kelmou ala dut chose as pi wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Sous-titrage ST' 501